Alors voici le programmateur pour l'arrosage, alors j'avoue c'est mon premier programmateur d'arrosage je vais l'utiliser ces prochains jours, je vais vous dire comment ça marche une fois que je l'aurai compli, donc là on a des petites tirettes à retirer pour pouvoir enlever, il y a deux piles AAA qui vont là derrière donc il va falloir que je trouve comme le programmateur, parce que pour l'instant ça ne va pas s'ouvrir voilà ça c'est fait, donc pour la démo c'est magnifique donc là on choisit tous les combien de temps on veut arroser et combien de temps on arrose après là on a l'entrée d'eau, là la sortie, ça ça permet de faire l'étanchéité, c'est pas mal ici de quoi fermer et puis on a là si on veut réduire pour venir mettre encore des réductions ce genre de choses, en fonction des besoins, on a un petit filtre, on a toujours filtré l'entrée pour éviter d'avoir du sable et une sortie plutôt classique voilà, donc c'est vu les ajoutages et tout ça, c'est pas pour des énormes pressions et tout et tout, mais pour du jardin classique, ce qu'on a à la maison en général ça devrait être largement suffisant, j'ai juste encore trouvé comment que j'ouvre pour mettre une pile puisque là c'est un, voilà, il y a donc deux petites piles qui vont venir là il faut faire attention à ne pas tirer trop fort pour ne pas dessouder mais voilà, si on n'est pas une brute, ça devrait le faire voilà, voilà, bon, je vais l'utiliser chez moi et puis d'ici quelques jours, je vais faire en texte le petit retour de l'expérience